Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 9 mai pour toute la semaine, à partir du lundi 9 mai. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a un tas de changements, il y a des trucs absolument énormes qui arrivent cette semaine, je vous donne l'info tout de suite, comme ça on pourra développer par la suite, c'est le changement de signe de Jupiter. Jupiter va quitter le signe des poissons pour rentrer dans le signe du bélier, et il va amorcer, il fait son cycle de révolution en 12 ans, et il va amorcer donc un cycle qui démarre maintenant, là, ce mardi 10 mai, et vous allez voir ce que ça induit parce que c'est une vraie révolution, c'est de ne pas être énorme qui a une influence majeure, c'est la chance, le positif, la loi, l'ordre, c'est beaucoup de choses Jupiter, on va en parler ensemble. Voilà, alors, allez, commençons par le gros morceau du ciel quand même, qui est incarné par l'astre solaire, cet astre solaire démarre la semaine à 18 degrés du signe du ciel, en taureau, donc fin du deuxième décan, on va arriver très vite là, dans deux jours, troisième décan, soleil taureau, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne, cette période de l'année, parce que l'astrologie fonctionne sur le cycle des saisons, il faut être lucide, où on est au mois de mai, où les couleurs, les odeurs, les goûts sont nettement plus exprimés, tout simplement, dans la nature, c'est à ça que correspondent les valeurs en taureau. Ce soleil taureau apporte une énergie vitale meilleure, plus dense, plus forte, plus présente, avant tout pour mes signes de terre. On va commencer, j'avance crescendo, on va évoluer par étapes, regardons le schéma classique, et ensuite je vous développerai Jupiter, parce que ça, c'est un morceau. Donc, qu'est-ce que j'ai dans le ciel ? Ce soleil en taureau, il apporte une énergie constructive, féconde, concrète, pratique, à qui ? À mes taureaux, bon anniversaire, à mes vierges, chacun son tour, à mes capricornes, à vous, dont l'esprit pratique, pragmatique, lucide, en ce moment est tout à fait bien disposé, heureux pour trouver les bons axes, pour faire ce que j'aime tant faire, moi, retrousser les ventes, je les ai bien retroussées cette fois-ci. Voilà, pour être tonique, moteur, volontaire, déterminé, tenace, endurant toutes les qualités du capricorne, les signes de terre, vous êtes privilégié, et pas que. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une planète, maintenant vous connaissez le truc, et dans un signe, elle veut du bien à ceux qui sont conjoints, si c'est des planètes heureux, Soleil, Mercure, Vénus, tout ça c'est heureux, quand c'est Saturne, Mars, Uranus, c'est moins fun, Pluton, je ne vous en parle même pas, mais dans tous les cas, en ce moment c'est le Soleil, Soleil c'est la lumière, la lumière pour mes signes de terre, on vient de le voir, taureau c'est excellent, vierge capricorne, et puis également pour ceux qui sont à 60 degrés, en amont et en aval, et on commence à les connaître, qui est à 60 degrés en amont du taureau, ce sont mes poissons, toujours gâtés mes poissons, et puis en aval, mes cancers, pareil, vous aussi, la dynamique est heureuse en ce moment, avec cette condition solaire qui vous booste, qui vous donne un peu plus d'assurance, d'énergie, la condition solaire dans mon esprit, c'est la lumière, la conscience, la conscientisation des choses, quand on a de bons influx solaires, on parvient naturellement, un peu mieux, à avoir pleine conscience des enjeux qui se jouent justement autour de nous, c'est pas mal, c'est ça qu'il faut prendre, et puis ça fixe le cap, moi j'aime bien fixer le cap, c'est important d'avoir un cap, voilà, ça c'est le gros morceau incarné par le soleil, et puis il y en a, en ce moment, il y a des planètes dans les quatre éléments, donc on est tous gâtés à quelque chose, vous le connaissez, moi je polarise pas sur les trucs négatifs, parce qu'on polarise dessus, ce qui fait que ça nous enquise, ça nous bloque, et ça nous freine, donc toujours voir ce qui fonctionne, en priorité, là-dessus qu'on met son énergie, qu'on place son énergie. Alors, ça c'était pour mes signes de terre, et vous avez vu, les deux qui sont à 60 degrés en amont en aval, mais pas que. Maintenant qu'on a vu les signes de terre, regardons les signes d'air. Les signes d'air, c'est incarné par Mercure, Mercure qui actuellement est en gémeaux, il faut que je vous en parle, je vais vous faire un truc sur Mercure en gémeaux, parce qu'on ne peut pas louper un truc comme ça, mais là j'ai Jupiter à vous raconter cette semaine, donc je vous en parlerai la semaine prochaine. Mercure en gémeaux, la communication, l'importance de la communication, il y a un truc vraiment important, c'est même central dans mon esprit, moi qui suis un mercurien, j'ai un truc à vous raconter. Bref, Mercure, le mental, l'intellect, la communication, la fluidité, l'échange, l'adaptation, toutes les fonctions mercuriennes, favorisent en ce moment, parce qu'il est en gémeaux, favorisent mes gémeaux, favorisent donc mes autres signes d'air, mes versos et mes balances, et favorisent par cette fluidité du verbe apporté par un Mercure très valorisé, puissant dans le ciel, favorisent donc mes béliers, rapport de 60 degrés, en amont, et mes lions, relation de 60 degrés, en aval. Donc vous cinq, la com', c'est bon. C'est bon, si ce n'est qu'il y a une petite subtilité quand même. Mercure, à partir de mardi, mardi 10, midi à peu près, un quart d'heure près, en fonction des latitudes, longétudes, eh bien, à partir du midi, Mercure, il amorce ce qu'on appelle une marche rétrograde. Alors vous allez entendre des trucs sur les marches rétrogrades, mais il ne faut jamais paniquer sur les marches rétrogrades. Il ne faut jamais avoir d'appréhension, parce que c'est tout simplement un moment où la planète, vue de la Terre, semble reculer un petit peu, mais c'est juste le champ visuel de notre tour à nous qui tourne autour du Soleil. Donc parfois, on a l'impression qu'elle recule parce qu'on avance plus vite, il y a des cycles comme ça. Et quand Mercure rétrograde, il se peut que certaines discussions, certains projets en cours soient tout simplement très légèrement ralentis, mais rien de plus, pas de panique, c'est juste un très léger ralentissement. Quand c'est Mercure, on se dit, en ce moment la communication passe mal, pas grave tout ça, ceux qui sont calés sur une communication simple, pratique, carré, bienveillante au bon moment, eux, ça continue de passer tout seul, il n'y a aucun souci, il n'y a que peut-être certains ont plus de mal à être dans l'échange, à ce moment-là, ça peut avoir une petite incidence, c'est très variable. Le curseur du paramétrage est en fait assez réduit, je ne veux pas qu'on panique. Bref, Mercure en gémeaux, excellent, retenons ça, communication très positive pour mes gémeaux, mes balances, mes versos, mes béliers, mes lions, on ne retient que ça, ce qui fonctionne. Et puis, parlons des signes d'eau, non, je vais garder les signes de feu pour la fin. Parlons des signes d'eau, mes signes d'eau, en ce moment c'est Mars, Mars l'action, Mars, 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 on retrousse les manches, comme j'aime encore une fois le faire. Mars est en poisson, à peu près à 18 degrés, il apporte une sorte d'endurance, de volonté, d'énergie, ça booste un peu le côté actif pour mes signes d'eau. Mes poissons, c'est chez vous que ça se passe, en ce moment si vous avez plus envie d'être dans le mouvement, la mobilité, c'est normal. Mes cancers, c'est le moment de prendre des décisions, avec le soutien de Mars, on aura davantage l'énergie, l'intuition, parce que Mars en poisson est plus intuitif pour agir, pour prendre les bonnes décisions, sinon c'est pas mal. Et puis également pour mes scorpions, dont Mars est le maître, la planète maîtresse avec Pluton, et c'est un autre dossier, pour ce moment on agit, on va de l'avant, on prend des initiatives, on essaie d'être dans les clous cohérents, constructifs, déterminés, avec un axe à suivre qui soit le plus fin et le mieux abouti possible, et comme ça, ça marchera nettement mieux pour vous mes scorpions. Voilà pour mes trois premiers éléments, on a vu la Terre, on a vu l'air, la Terre avec le Soleil, puissance, les signes d'air avec Mercure, la com', mes signes d'eau avec Mars, très bons, il reste mes signes de feu. Mes signes de feu, j'ose espérer que vous allez apprécier ce que je vais vous raconter à présent. Pourquoi ? Il y a, je vous en ai parlé en préambule, une planète qui accomplit son signe de révolution en 12 ans, il s'agit de Jupiter. Jupiter est une planète qui a réputation d'être positive, optimisante, d'ailleurs, ses signes de maîtrise, son premier signe de maîtrise, c'est-à-dire là où elle est très puissante, c'est en Sagittaire, raison essentielle pour laquelle j'apprécie ce signe, qui est gouverné par Jupiter, et qu'est-ce que j'aime chez le Sagittaire ? C'est pas tout, j'aime la capacité à voir le bon côté des choses. Je reviens sur cet élément-là parce que c'est la clé de boucle du système. Il y a plus de 20 ans de ça, j'avais connu un homme Sagittaire qui m'avait parrainé dans des environnements philosophiques, et cet homme Sagittaire, je lui reconnaissais un talent absolument unique, ou en tout cas extrêmement rare, il était capable de remonter le moral d'un régiment dépressif, j'adore cette formule, remonter le moral d'un régiment dépressif, c'est un talent exceptionnel, voilà, c'est formidable, j'essaie de m'en inspirer humblement, mais j'étais en admiration devant ce talent-là, voilà, c'est formidable. Bref, c'est un Jupiterien, c'est le Sagittaire, voilà le bon côté du truc, bref, Jupiter c'est sa coloration, et on y arrive, j'accouche en fin de mon raisonnement, Jupiter à partir de mardi, là, il entre, mardi 23h23 en temps sidéral, c'est-à-dire, attendons mercredi matin quand même pour qu'il soit vraiment là, à partir de mercredi matin, Jupiter entre en bélier, quitte les poissons, il reviendra un petit peu en fin d'année, j'en ai déjà parlé, mais en tout cas là, jusqu'à fin octobre, c'est une période formidablement positive, pour reprendre les choses en main, pour repartir sur des bonnes bases, pour redémarrer un cycle avec Jupiter dans les signes de feu, parce qu'il rentre en bélier, et quand il rentre en bélier, mais bélier, vous allez retrouver une pêche, une volonté, ça ne vient pas en claquant des doigts, ni du jour au lendemain, mais tout ce qu'on est en train de faire mûrir, a beaucoup plus de chances d'aboutir que d'habitude, parce qu'on y va avec de l'énergie positive, en confiance, optimisante, et on met de l'huile dans les rouages, pour optimiser tout le relationnel, à partir duquel on se repose, sans rentrer dans le lard de tout ce qui bouge, et c'est ça peut-être qui fait la différence, avoir confiance dans ses actions, être dans les clous, hyper important d'être dans les clous, parce que sinon on a des frictions avec tout ce qui bouge, il faut éviter, éviter de passer trop en force, allons-y avec un peu d'arrondi, un peu de souplesse, et on décuple le potentiel de réalisation possible, c'est la fonction de Jupiter, c'est son apport, c'est son rôle, il faut l'utiliser. Donc, mais alors, on arrive pour qui, est-ce que c'est bon, là, jusqu'à fin octobre, mais au moins il amorce, à partir de mercredi, on l'a vu, c'est extrêmement positif pour mes signes de feu, Bélier, on redémarre, Mélion, ça y est, les projets commencent à mûrir, ce que vous avez mis en route, va commencer à porter ses fruits, les travaux de longue haleine, tout ce qu'on essaye de structurer en ce moment, Mélion, avec l'apport de Jupiter, Jupiter, c'est une bénédiction, cette influence-là, et puis, Metsagittaire, alors vous, troisième signe de feu, Bélier, top, c'est chez vous que ça se passe, pour se verre à domicile, c'est au maxima de sa puissance, Mélion, le Trigone, ça vous booste sur les objectifs à long terme, et Metsagittaire, c'est votre planète maîtresse, donc vous êtes doublement influencé, vous amorcez de nouveau, ça faisait un bail, un cycle où ça redémarre, ça redémarre sur des bonnes bases, tout ce qu'on se cale, comme je dis, dans le collimateur à aboutir, à atteindre, en ce moment, c'est optimal, optimisé, il faut y aller, là, ce qui démarre mercredi, jusqu'à fin octobre, tous les projets sont intéressants, alors bien évidemment, il faut faire du tri pour ne pas se disperser, mais on ne saurait espérer meilleur moment pour reprendre les choses en main, aller de l'avant, nettoyer tout ce qui freine, se dégager de tout ce qui pollue, tout ce qui entrave, tout ce qui ralentit, de façon à repartir sur ce cycle, et attention, c'est un cycle qui démarre pour 12 ans, donc il ne faut vraiment pas me louper le coche de ce qui va se passer dans les mois qui viennent, voilà mes signes de feu, et puis, pour l'anecdote, lorsqu'une planète est en signe de feu, comme le bélier, elle a d'autres effets, elle veut du bien, il ne faut pas les oublier, à ceux qui sont en sextile, en amont, en abale à 60 degrés, alors c'est très légèrement moins influent qu'une conjonction directe ou intrigoune, certes, mais en même temps, un sextile, c'est éminemment constructif, fécondant, porteur, dynamisant, pour ceux qui sont à 60 degrés, avant mon bélier, c'est mes versos, et ceux qui sont à 60 degrés après, sont mes gémeaux, vous cinq, il n'y a pas à vous envier, parce que c'est chacun son tour, mais certains peuvent vous envier, parce que vraiment, on démarre quelque chose de tout à fait intéressant, qui donne envie, Jupiter, c'est toujours des périodes où on a la pêche, où on voit les choses du bon côté, moi je n'ai qu'un humble ascendant Sagittaire, je suis absolument enchanté de ce tricône de Jupiter, qui arrive pour le moral, la bonne humeur, le sourire et les bonnes énergies, voilà, ça évolue en permanence, alors parfois j'en oublie certains, c'est qu'il n'y a rien, ou alors c'est que les aspects ne sont pas super bons, donc on ne va pas polariser sur ce qui ne fonctionne pas, Jupiter, Zeus, l'autorité, la loi, l'ordre, être dans les clous, positiver, voir le bon côté des choses, nourrir les spirales vertueuses, encourager ce qui fonctionne, voici les clés sur lesquelles on peut s'appuyer, dans les relations avec ceux qui sont autour de nous, l'influence jupitérienne va faire émerger, je suis dans le pratico-pratique là, quand on a une influence de Jupiter, que ça soit, c'est simple, si elle est autour du soleil, c'est les objectifs sociaux, si elle forme des aspects avec la lune natale, c'est toute notre vie privée qui en bénéficie, où on a plus de fluidité, d'absorption de chaleur, d'optimisme, de joie de vivre, de générosité avec les proches, et si ça touche l'ascendant, ça touche l'ascendant, c'est toute notre personnalité tournée vers le monde extérieur qui reçoit les beaux aspects, et donc c'est notre capacité à créer du lien, et à nous faire apprécier, à être positif, à rentrer dans les synergies, les groupes, et que le relationnel soit d'une extrême fluidité, voilà pour chacun des postes, l'influence que peut avoir un beau Jupiter, et si j'ai pris le temps là, de vous décliner les trois options, une influence, je vous le refais de façon très simple et carrée, une influence sur un ascendant, joue sur notre approche du monde extérieur, notre socialisation en quelque sorte, nos vecteurs moraux, tous les systèmes qui nous permettent de cohabiter avec ceux qui sont autour de nous, c'est les bases de la socialisation, l'ascendant, le surmoi freudien, l'objectif Jupiter qui passe dessus, donne un coup de bouche sur la chaleur avec laquelle on s'exprime socialement, c'est très bon, ça pousse à aller vers les autres, si sur le soleil, le soleil c'est la conscience, c'est les objectifs, c'est les terrains de chasse, c'est ce vers quoi on tend socialement, les influences de Jupiter sur le soleil, ça booste les projets, ça augmente les perspectives de réalisation sur un plan social, matériel, pratique, extérieur dans tous les cas, et si ça influence sur la lune, et bien ça influe notre sensibilité profonde, nos rapports avec ceux qu'on aime, on est plus arrangeant, plus doux, plus souriant, on a plus d'humour, on est plus agréable, et si on est plus agréable, ça donne envie, ça détend l'atmosphère, et ça fait que les relations sont plus fluides, voilà, je vous ai fait un petit tour sur cette belle arrivée de Jupiter, je m'en fais une joie, je ne vous le cache pas, voilà, je vais vous préparer la pleine lune, elle est costaude, elle arrive bientôt. Bon, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, vous me faites extrêmement plaisir quand vous me mettez un petit like, voilà, on n'y pense pas souvent, pas toujours, mais ça me fait du bien, moi je suis heureux, ça me donne encore plus envie de mettre des bonnes énergies dans tout ce que je fais, si je sens que ça vous fait plaisir. A très vite, merci à vous.